et bien salut à tous Alex j'espère que vous avez la forme moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 22 avec la carrière manager donc création de club avec donc Saint Quentin Falavier on se retrouve au même endroit on était la dernière fois on était resté sur trois victoires en trois matchs et on va continuer un petit peu avancer sur sur cette carrière là alors d'appareil avance je suis désolé je suis complètement malade donc si vous m'attendez un peu que ce soit reniflé même si je vais essayer de couper ça ou ou même ma voix qui est complètement malade elle est bouchée je suis désolé je vais faire au mieux alors au niveau du mercato j'ai avancé un petit peu j'ai demandé par exemple à Edmond Michu à Paris s'il voulait venir en prêt sans option d'achat et au niveau d'autres arrivées j'ai fait venir alors j'ai fait venir Ousmane Kanté et j'ai fait venir également Jack Lann donc ils vont venir pour nous aider donc Jack Lann il va venir en attaque et il peut jouer sur les côtés également avec sa grosse vitesse sa grosse percussion il est très très physique très fort vous voyez il est recruté pour 550 000 et Ousmane Kanté le défenseur central qui jouait au Paris FC très physique avec beaucoup d'expérience que j'ai récupéré à un prix plus que correct donc on va j'en ai profité et il va nous servir à venir supplier un petit peu Thierry Aubrenette sur certains matchs s'il y a de la fatigue qui s'installe dans l'équipe et donc c'est parti pour lancer ce match pour lancer cette carrière le prêt de Michu qui a été rejeté je m'y attendais un petit peu ça me paraissait logique mais bon faut bien essayer quand même un petit peu on simule tout ça et on est reparti entraînement on simule encore et le match contre Dijon match qui va pas être évident contre Dijon et je regarde un petit peu les rapports de recruteur et c'est parti pour ce match et c'est parti pour le qu'on envoie de ce match Saint-Quentin qui lance ce match et qui va essayer de continuer sur sa sur sa lancée parfaite pour l'instant dans son joli stade qui est à l'honneur avec ce match qui est à 3 victor en 3 match est en train de monter doucement en puissance j'espère qu'on va vivre une belle rencontre et François là qui se débarque face au gardien de la frappe croisée le bel arrêt de Rathiopi l'ancien gardien Lyonnais et ce sera un corner pour l'SQF tiré par François et le bon dégagement et attention à ce bon ballon là attention à Dijon la frappe ça passe complètement au-dessus de la cage de Saint-Quentin et la bonne passe là pour François François qui va faire un retrait pour Delattes Delattes la frappe et l'ouverture du score de Saint-Quentin contre Dijon le but de Delattes ils ont parfaitement joué le 2 contre 1 les Saint-Quentin et Dijon qui perd déjà un 0 à Saint-Quentin et le débordement d'Ivanov qui va centrer ce sera directement sur Rathiopi et la mauvaise relance là sur Doucet Doucet, Delattes Doucet qui récupère le ballon Doucet à la faute de frappe qui temporise un peu Delattes la frappe et c'est directement capté par Rathiopi il ne pourra pas éviter le corner malheureusement et ça chauffe sur les cages d'Ijones et attention à ce ballon là qui reste pendant la surface la frappe en première attention c'est bien repoussé par Dijon qui va repartir en attaque voilà frappe si bien arrêté par Rathiopi ça finira en corner et encore une belle occasion pour Saint-Quentin et Delattes qui fait de magnifiques frappes sans contrôle le cadeau il y a tant de choses au ballon avec Sheldr pour sous-barrer sous-barrer qui qui rentre un peu dans la surface Sheldr la frappe ça passe complètement au-dessus et c'est la mi-temps mi-temps à Saint-Quentin et l'équipe à domicile qui est domine pour l'instant qui gagne 1-0 but de Delattes et c'est reparti pour ceux des habitants et attention avec Do là qui garde bien ce ballon les joueurs de Dijon qui partent à l'attaque le Bian qui se retourne qui va essayer de frapper c'est bien arrêté la frappe oh là là quelle parade de boutin sur la frappe l'antenne là et le gardien obligé de s'employer sur cette belle action et attention au corner on n'a pas beaucoup de gabarit il a dû aller à rien et c'est bien dégagé et attention avec Thierry là Thierry qui a bien réussi à dégager ce ballon et la bonne passe pour François François qui va partir tout seul en 1 contre 1 contre le gardien la frappe croisée le 2-0 sur un contre express François qui termine parfaitement cette action et quel quel magnifique enchaînement de François sur une magnifique passe de Thierry pour le lancer en profondeur et la finition est parfaite plat du pied frappe croisée arrêt à terre fantastique 5-1 gâte 2-0 attention à la mauvaise passe Samaritano qui récupère le ballon pour Schiedler Schiedler le centre le centre pour le Bian et Boutin qui s'en perd on va faire un petit détour si vous le voulez bien et la bonne relance sur Vidal Vidal pour Thierry Thierry qui va essayer de lancer tous ces tous ces qui repiquent à l'intérieur oh le bon appel de François François qui va se présenter tout seul face au gardien la frappe croisée et encore et 3-0 François qui est en feu dans ce début de Ligue 1 il est incroyable ce joueur c'est notre star de l'équipe et qu'est-ce qui nous fait du bien 51-3-0 dans ce match et le bon ballon Doucet Doucet qui va pouvoir servir de l'âtre de l'âtre pour François François la frappe en première attention c'est bien dégagé par les gardiens de la défense et attention parce que le danger reste là et finalement ce sera un ballon ressorti proprement par Dijon l'invite qui siffle Victor 3-0 Saint-Quentin contre Dijon et match maîtrisé de la part Dijon et Bleu victoire méritée et François qui a fait un match XXL qui mérite largement son 10 de notes et l'interview pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Quentin pour faire ses débuts il faut un temps d'adaptation il faut qu'il continue comme ça François est le héros du match et c'est avant tout une bonne performance générale et il mérite très bien aux joueurs ils ont tout donné dans ce match et donc on se retrouve pour le match face à Grenoble notre rival si vous ne le savez pas c'est notre rival dans cette carrière et François meilleur buteur qui est en forme olympique dans ce début de saison et il y a une équipe de qualité en face à Grenoble il va falloir tout donner et être bon et on va simuler un petit peu ce match essayer d'avancer un petit peu plus vite Grenoble contre Saint-Quentin c'est parti engagement et ça continue attention la belle phase d'offensive attention la frappe ils ont eu chaud je ne sais pas trop ce qui s'est passé et Grenoble qui repart à l'attaque 1-0 l'ouverture du score Belmont qui vient ouvrir le score dans ce match et Grenoble qui mène 1-0 et la belle conservation déballe en 51 oh la frappe de François et le but 1-par-tout Saint-Quentin qui vient égaliser juste après l'ouverture du score de Grenoble et c'est une bonne chose parce que ça relance complètement ce match et Grenoble qui repart à l'attaque sur le côté gauche attention la frappe encore de Belmont le doublet pour Belmont qui vient encore punir Saint-Quentin et pour l'instant c'est une pluie de but qui s'abat ici à Grenoble très peu d'occasion mais tous les buts toutes les frappes sont concrétisées et c'est la mi-temps toujours 2-1 pour Grenoble assez peu d'occasion dans cette fin de première mi-temps et Belmont qui permet à Grenoble de mener 2-1 et c'est la partie pour cette deuxième mi-temps ça repart du côté de Saint-Quentin il se trouve bien pour l'instant et le joueur la frappe et l'égalisation de Delatt Delatt qui vient permettre à Saint-Quentin de revenir encore une fois dans ce match et scénario pareil le même scénario qu'en première période Grenoble qui marque Saint-Quentin qui revient et la belle transversale c'est bien joué sur le côté droit ça repique au centre dans la surface la frappe et le 3-2 le but d'Ivanov qui permet à Saint-Quentin de mener pour la première fois dans ce match face à Grenoble 3-2 pour les Saint-Quentin C'est une possibilité de contre-attaque voyons voir c'est bien joué ça c'est bien joué avec Doucet qui s'entrepe pour François la frappe le but de François l'homme en forme de ce début de saison qui permet à Saint-Quentin de s'assurer une victoire encore en championnat face à Grenoble son rival depuis toujours et quel match attention c'est pas fini la frappe 5-2 Doucet qui s'invite aussi à la dent et 5-2 pour Saint-Quentin qui s'impose facilement face à cette équipe de Grenoble qui aura mené pendant pratiquement 70 minutes et qui aura complètement craqué en fin de match qui prend 4 buts en deuxième période et c'est terrible pour eux parce que c'était pas pour un mauvais match de leur part mais Saint-Quentin qui a été beaucoup plus réaliste et qui aura beaucoup plus poussé dans cette deuxième période et quel match fantastique on a assisté bien joué au Saint-Quentin et au Grenoblois et tout ça ça fait les affaires de Saint-Quentin qui pour l'instant a 15 points en 5 match et François le meilleur buteur du championnat a 7 buts en 5 match complètement fou ce scénario le club tout juste promu qui fait un début de saison tolitruant et prochain match c'est face au Paris FC Paris FC qui fait un bon début de saison aussi et il va falloir faire attention à cette équipe la fatigue ne se fait pas encore trop ressentir pour l'instant et c'est une bonne chose clairement pour nous on va essayer d'en profiter et on va jouer ce match là c'est parti et la belle action attention pour le Paris FC elle a frappé l'ouverture du score à la 5ème minute Paris FC qui ouvre le score sur le terrain de Saint-Quentin qui a complètement laissé le joueur seul la défense qui s'est complètement trouée sur cette action et les supporters qui sont ravis très mauvaise défense la défense pas du tout en place et le joueur qui se retrouve tout seul qui n'a plus qu'à battre Boutet qui ne peut pas faire grand chose et attention il va falloir se reprendre rapidement et la mauvaise relance Lopez qui récupère le ballon pour Laurent encore les hommes qui se retrouvent bien Diakate encore Guy Lavogui et le ballon perdu Supero attention là et la bonne défense Saint-Quentin qui va pouvoir se relancer tranquillement Oh il est passé Et Delattre Ohlala Delattre qu'est-ce qu'il nous fait Delattre qui ne s'arrête pas Delattre la frappe Oh le but incroyable de Delattre qui vient égaliser face au Paris FC il a régalé il a dribbler toute la défense tout seul pour venir conclure parfaitement cette occasion et battre le gardien du Paris FC et quelle occasion incroyable il vient dribbler tout le monde il se balade il évite le tacle et la frappe Prozier pied gauche qui fantastique Gardner qui ne peut rien faire et quelle action individuelle de Delattre qui montre qu'il n'y a pas que François dans cette équipe pour faire la différence et la bonne récupération Delattre là Delattre pour pour François François qui va essayer d'y aller tout seul François tout seul François encore et le but de François et les deux joueurs qui se trouvent parfaitement bien Delattre à la passe D et François qui vient conclure parfaitement encore les deux attaquants qui se trouvent parfaitement bien qui vient d'encaisser deux buts en l'espace de quelques minutes et la réaction cinquantinoise elle est là et c'est la mi-temps mi-temps ici à 50 ans et pour l'instant c'est les jaunes et bleus qui mènent chez eux face aux parisiens 2-1 et une réaction qui arrive au meilleur des moments le duo d'attaquants Delattre et François qui permettent à leur coéquipier de mener ici chez eux Delattre pour François François encore François toujours François pour Delattre François qui va frapper oh c'est juste à côté et quelle action encore de Delattre et Paris qui repart à l'attaque ils vont essayer de d'égaliser dans ce match alors qu'on approche leur de jeu Diakate Diakate en retrait et attention Diakate pour Laura la frappe en pivot ce sera finalement repoussé mais ça revient rapidement la frappe et l'arrêt de boutin corner pour les parisiens qui se réveillent un petit peu là et qui vont pousser attention à ne pas craquer là en défense la tête de Guy Lavogui sur la barre oh là là et quelle action Brunette qui est obligée de dégager ce ballon encore en corner parce qu'il y avait du monde derrière et quelle tête de Morgan Guy Lavogui qui vient frapper cette barre et François François la frappe oh ça vient frapper la barre et Delattre qui ne peut malheureusement pas la pas retirer directement derrière mais quelle frappe de François et dommage que ça tape la barre parce que ça aurait été le but du week-end et Vidal pour Ivanov Ivanov la frappe et la finition parfaite 3-1 pour 5-1 en ce match le jeune russe qui vient mettre le but du KO et quelle action et la finition est parfaite grâce à la frappe il vient rouler un petit peu ce ballon en conclusion ça reste encore un ballon cinquantinois la frappe et ce sera finalement repoussé et certainement la fin du match ça y est victoire encore du SQF sur sa pelouse face au Paris FC victoire 3-1 match assez disputé mais Victor méritait sur des actions plutôt individuelles cette fois-ci alors que Paris avait mené très très tôt dans ce match avec un but à la cinquième minute mais Saint-Quentin qui a trouvé les ressources physiques et mentales pour revenir au score et bien gagner ses 3 points bravo série victoire se poursuit comme un temps espérez-vous continuer ainsi on espérait jusqu'au bout même si nous sommes les promus et pour l'instant ce début de saison est fantastique on espère aller le plus lent possible avant ce match la hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire avez-vous toujours cru en la victoire on a bien défendu c'est ce qui a fait la différence une mi-temps confortable après les 3 buts de votre équipe pensez-vous que le match aurait pu basculer dans votre sens le score est sévère pour eux effectivement ils auraient pu encaisser un petit peu moins de buts et alors qu'on reçoit une autre transfert pour François notre meilleur buteur pour l'instant offre évaluée à 3 500 000 de Dijon qui ont eu affaire à lui mais c'est évidemment une offre qu'on va refuser on compte évidemment sur lui toute cette saison et on se retrouve pour ce match face à Valenciennes on a fait tourner un petit peu on a mis pas mal de recrues on a mis Traoré en défense centrale Hugo Chou au milieu et Lan côté droit c'est plutôt un buteur mais je vais plutôt le faire jouer côté droit parce que François et Delade sont intouchables pour l'instant et la vitesse de Lan va faire du bien sur les côtés et donc c'est parti pour ce match qu'on va jouer face à Valenciennes ça va être un gros morceau encore et attention là voilà frappe complètement loupé du joueur de Valenciennes et attention parce qu'on s'est fait prendre deux vitesses là et Brunette pour Traoré Vidal Muguchou qui va lancer parfaitement Lan Lan et sa vitesse impossible à rattraper passe pour François et c'est bien capté par Alak B et attention encore là avec Robay Robay le centre c'est bien capté c'est bien défendu par Brunette et attention parce que là on fait pas une bonne entame de match et c'est bien capté par Boutin et Thune qui fait une belle percée là il va centrer fort oh c'est bien joué mais quelle action loupée Delatt qui s'est complètement trouée devant un énorme cafouillage là dans la surface attention il y a un peu d'espace devant lui et attention cette frappe là il ouvre autour du score de Valenciennes et c'est mérité pour Valenciennes qui nous a déjà mis plusieurs fois en difficulté et là cette fois il trouve les filets et c'est Wiley je crois qu'il s'appelle comme ça qui nous croit clairement de vitesse sur un petit compte favorable quand même et il va finir parfaitement face à face Sean Wiley c'est mérité et il va falloir réagir rapidement à elle de préserver son avance maintenant ouais il est bien placé pour centrer le centre en retrait Moukouchou la frappe et le but de la nouvelle recrue l'ancien René qui vient égaliser rapidement après l'ouverture du score de Valenciennes sur une action des deux nouvelles recrues après le but enfin après une magnifique action de Lannes sur le côté droit il vient repiquer au centre et il voit Ivo Gouchou tout seul qui vient contrôler et armer une lourde frappe qui vient sur la droite du but et c'est parfaitement exécuté et c'est bien bien défendu ça par Vidal qui avait bien bien vu le coup attention ballon toujours pour Saint-Quentin et le ballon pour Delattre Delattre qui va essayer de pousser ce ballon pour se l'emmener face au gardien voilà frappe c'est repoussé ça revient sur Ivanov et le but sur une reprise de volet d'Ivanov pour venir permettre à Saint-Quentin de mener 2-1 sur la pelouse de Valenciennes et Ivanov Ivanov opportuniste sur un bel arrêt en premier temps et malheureusement le ballon qui revient sur Ivanov qui arrive lancé qui vient armer une lourde reprise de volet qui rase le sol frappe côté opposé petit filet inarrêtable pour le gardien attention avec Valenciennes qui va essayer d'égaliser avant la mi-temps s'ils le peuvent le centre qui est bien fait et c'est bien capté par Boutin l'arbitre qui siffle la fin de la première période 2-1 pour l'instant pour les 5 Cantinois et ce bon ballon pour Delat Delat qui va la faire pour François la frappe et la conclusion parfaite de François avec cette lourde frappe qui vient battre le gardien Valenciennes et quel but Delat qui voit qu'il ne peut pas y aller tout seul il l'a fait en retrait pour François qui arrive pied gauche et qui frappe parfaitement cette balle et le gardien qui aurait peut-être pu faire un peu mieux sur cette frappe on voit qu'il ne tend pas bien sa main mais c'est parfait pour nous 3-1 pour les 5 Cantinois et attention là le pressing très très intense des joueurs de Valenciennes qui viennent presser très haut et qui viennent nous embêter dans notre construction de jeu et la passe pour Delat Delat qui vient faire la passe sans retrait pour l'Anne et le but 4-1 l'Anne qui vient ouvrir son compteur avec sa nouvelle équipe et sur un service parfait de Delat qui aurait pu aller au bout tout seul mais il a été très généreux sur ce coup là c'était pas le plus difficile à marquer ce but et c'est très bien joué le défenseur qui se trouve un petit peu il aurait pu faire mieux lui aussi et pour le coup le gardien ne peut rien faire 4-1 pour Saint-Quentin dans ce match il s'est bien joué cette passe là avec Delat Delat qui va lancer l'Anne en première attention la frappe ouais quelle erreur de main du gardien du gardien de Valenciennes qui malheureusement se trouve complètement sur cette frappe plutôt assez banale Delat et ça fait 5-1 le score qui commence à être plutôt élevé et cette frappe bien sur le gardien mais qui se trouve complètement qui n'a pas les mains solides et qui pousse le ballon dans sa propre cage quelle erreur du gardien et ça en dit long sur l'état de forme de l'équipe avec François et Lan Lan qui pousse ce ballon qui s'emmène ce ballon la frappe oh c'était bien joué et ça sera dans l'occasion du match l'arbitre qui siffle et la victoire de Saint-Quentin 5-1 sur la pelouse de Valenciennes et la leçon tactique et même si sur le papier c'est un match plutôt équilibré finalement Lan et les nouvelles recrues ont fait ont fait la différence il a fait un très très bon match super performance de Lan quel est votre sentiment une bonne performance globale je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette performance évidemment Lan était bon bravo Océane-Victor se poursuit et tout le mérite revient aux joueurs on s'attend à un match plus serré vous aussi oui je ne vais pas vous mentir que ça n'a pas été si difficile que ça et c'est plutôt inquiétant pour Valenciennes qui n'est pas dans une bonne série qui sont 11ème seulement et j'attends le match face à Toulouse avec impatience les deux équipes en forme et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est pas mal on aura fait pas mal de matchs et c'est des débuts en Ligue 2 plutôt réussis avec beaucoup de victoires on encaisse quelques buts quand même il va falloir faire un petit peu mieux au niveau de la défense mais c'est pas mal nos recrues qui font déjà du bien comme on a pu le voir et ça fait plaisir en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner commenter etc vous savez de toute façon si vous voulez aider un un youtubeur pour son contenu pour le travail qu'il a réalisé vous savez ce qu'il faut faire un j'aime un petit commentaire ça coûte rien c'est gratuit et nous ça nous fait extrêmement plaisir donc n'hésitez vraiment pas j'espère vous avoir fait kiffer et moi je vous dis à la prochaine ciao à tous c'était Alex ciao ciao